Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est bien entendu une Alfa Romeo, mais c'est surtout une voiture de grand prix qui est l'oeuvre de Vittorio Iano, ingénieur bien connu qui a oeuvré chez Alfa pendant plus de 10 ans et qui est l'auteur notamment de la P2, de la P3 et puis de la 8C qui a précédé cette voiture qui est en fait la 12C 1936. C'est une voiture, c'est le premier moteur de 12 cylindres qui a été conçu par Alfa Romeo avec deux blocs en alliage de 6 cylindres ouverts en V à 60 degrés. Et il y a eu 6 voitures de produites pour la saison 1936 avec 4 moteurs de rechange. Ça cylindrait de 4064 cm3 et elle développait la bagatelle de 370 chevaux à 5800 tours minutes. Ce type de moteur était l'évolution dans la course à la puissance puisqu'il partait du 8 cylindres qui existait en 1935 pour contrer l'hégémonie allemande puisqu'on avait à l'époque les Mercedes et les auto-unions qui commençaient à gagner tous les grands prix. Et je dois dire qu'en 1936 cette voiture a établi un beau palmarès notamment avec Tazio Nouveau-Larry auquel on rend aussi hommage sur ce stand avec quelques images puisqu'il a gagné pas moins de 4 grands prix notamment le grand prix de Peignarin à Barcelone, le grand prix de Hongrie à Budapest le grand prix de Milan et surtout la coupe Vanderbilt à New York devant les voitures allemandes. Il y avait 3 voitures d'engagées à l'époque, toutes identiques. C'est quand même assez particulier d'emmener des monoplaces d'Italie aux Etats-Unis pour aller faire une course de monoplaces aux Etats-Unis. Alpha voulait montrer qu'il était toujours à hauteur des voitures allemandes en compétition. La Tipo B était un 8 cylindres et celle-ci est beaucoup plus évoluée aérodynamiquement avec, comme sur la 8C d'ailleurs, des radiateurs d'huile à l'extérieur de part et d'autre de la voiture la bâche à huile étant reportée à l'arrière de la monoplace derrière le réservoir d'essence qui, entre parenthèses, contient la bagatelle de 170 litres. C'est une voiture qui faisait 820 kg et qui atteignait assez facilement les 290 km heure. C'est la première fois qu'on la voit en France, une voiture qui vient du musée d'Arez et le musée historique de la marque et elle a été restaurée il y a quelques années effectivement par la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada